Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Tous les bateaux ont quasiment les mêmes pavillons. C'est ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Des endroits comme Georgetown Sea Eye, les îles Caïmans. Les îles Caïmans, c'est grand comme Saint-Tropez, mais on a 100 000 sociétés d'enregistrés, enfin ils ont les boîtes aux lettres, et il y a à peu près 200 banques. Tu sais à quoi ça sert le truc. C'est une question de taxes. Plus ils sont riches, moins ils en donnent. C'est pour ça qu'ils sont riches derrière. Nous on ne sait pas où on paye à chaque fois. Ben eux non. Moi je m'intéressais depuis 2007. au balbutiement du site Wikileaks. Donc quand Julian Assange l'a lancée, personne ne connaissait Wikileaks parce que les infos n'étaient pas reprises, parce que la marque Wikileaks n'existait pas encore vraiment. Et seuls quelques geeks et quelques journalistes dont je faisais partie suivaient l'évolution de ce projet. Et justement, c'est début 2008 que j'ai vu apparaître sur le site des données bancaires assez incroyables. Moi en tant que journaliste, je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir voir autant de feuilles de documents internes d'une banque offshore. Donc c'est une banque suisse qui a une succursale aux îles Caïmans et qui offre à ses clients ultra riches de créer des trusts. Donc un trust, c'est un masque de premier niveau qui lui-même détient des sociétés offshore, deuxième niveau. Donc vous avez deux couches de secrets. Et vous avez une troisième couche de secrets parce que ces sociétés offshore détiennent elles-mêmes des comptes en Suisse, des comptes numérotés, des comptes anonymes. Donc en cumulant ces trois couches de secrets, vous arrivez à créer une structure qui est pratiquement inviolable à part le fisc, sauf si vous avez des fuites de données bancaires comme ça sur Internet, ce que Rudolf Elmer a fait. Donc j'ai voulu le rencontrer. À l'époque, il était exilé à l'île Maurice et on s'est donné rendez-vous au mois d'août à Strasbourg. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait tous les ingrédients d'une bonne histoire. Il y a matière à un film, c'est un thriller, sa vie. Parce que j'avais lu la plainte, évidemment, qu'il avait déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est pour ça que j'ai directement embarqué un caméraman avec moi, même lors de la toute première rencontre. Rudolf Elmer a travaillé 15 ans pour la banque Julius Baer, une des plus grandes banques privées suisses. Il a commencé comme simple réviseur à Zurich et terminé vice-directeur de la filiale des Îles Caïmans. C'est là, dans les Caraïbes, que sa vie bascule au tournant des années 2000. Une sombre histoire de frais médicaux non remboursés, un esprit un peu trop critique. Le tout dans un climat de rivalité professionnelle avec son supérieur. En 2003, la Julius Baer renvoie Rudolf Elmer dans des circonstances pour le moins troublantes. Le problème, c'est que la justice suisse, mais pas que la justice suisse, en fait, toutes les composantes de la société suisse ont dû se positionner par rapport à ce qu'il faisait. Et donc, moi, je dis toujours, Rudolf Elmer, il a joué un rôle de révélateur du fonctionnement tacite de la société suisse. En fait, c'est un film à la fois qui parle du secret bancaire et qui parle de la condition de lanceur d'alerte, qui est en fait un statut qui n'existe dans pratiquement aucun pays. Parce que, comme Rudolf le dit dans le film, si c'était à refaire, il ferait tout de manière totalement anonyme. Il s'est exposé, en fait, c'est... Il essuie les plâtres. Historiquement, c'est un des tout premiers lanceurs d'alerte dans le secteur bancaire. Rendre public des informations aussi sensibles dans un univers où le secret et la règle bouleversent une vie. Surtout quand on ne le fait pas anonymement. Moi, j'utilise toujours l'image suivante. Je dis que Rudolf Elmer, ce n'est pas un chevalier blanc, c'est un chevalier gris. Parce que ses motivations sont troubles. Elles sont à la fois d'ordre éthique, et ça, j'en suis convaincu, parce qu'au fur et à mesure qu'il a gravi les échelons au sein de la banque, il a eu un champ d'observation sur les coulisses de la banque de plus en plus large. Et c'est à la fin de sa carrière, juste avant qu'il ne se fasse remercier, aux îles Caïmans, où il était vice-directeur de l'agence, de la succursale, qu'il s'est rendu compte de l'identité réelle de certains clients, qu'il y avait des trusts. Il s'est rendu compte qu'il y avait des hommes politiques, des femmes politiques. Il a eu un éveil éthique qui, en fait, est partiellement à l'origine de son débarquement de la banque. S'il s'est fait remercier, c'est en partie à cause de ça, parce qu'il a commencé à poser des questions qui dérangeaient sa hiérarchie. Et donc, moi, je pense qu'entre 2003, où c'est un chevalier gris foncé, et aujourd'hui, où c'est un chevalier gris clair, il y a réellement eu un continuum où, progressivement, il s'est mis non plus à se battre pour lui et pour obtenir réparation, mais pour des motifs de plus en plus éthiques. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est un authentique lanceur d'alerte, ce qu'il n'était pas au début. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada